C'est ce qui nous amène maintenant à parler du point 2, soit des solutions de recharge. Donc, comme je vous disais, on va en avoir trois ensemble qui vont adresser les différents contextes d'installation. Donc, on va commencer par le plus facile. Comme vous vous en doutez, c'est lorsque les compteurs sont accessibles, donc situés au sous-sol. Et on va parler ici de la solution A, qui est une solution que notre entreprise a développée chez Recharge Véculétrique. Et je vais passer au travers des différents détails à l'instant. Donc, comme je le disais, chaque unité a son propre compteur qui, dans le cas d'un compteur accessible, va être situé au sous-sol. Ce compteur-là est relié par un fil au panneau électrique dans une unité de condo. Donc, ça, c'est la boîte grise qui est dans votre unité de condo qui sert à alimenter tous les appareils électriques, donc la cuisinière, la sécheuse, le frigidaire, le frigo. Donc, un premier problème avec l'emplacement de ce panneau-là, c'est qu'il est dans votre unité à un étage supérieur. Donc, passer un fil du panneau, exemple, au sixième étage dans votre unité jusqu'au stationnement au sous-sol, pas possible, même pour le meilleur électricien sur Terre. Ça serait très compliqué, très coûteux, puis c'est pas une solution qui est envisageable et réalistique dans les immeubles construits. Deuxième enjeu, ce panneau-là, à la construction initiale de l'immeuble, avait pas été prévu pour y voir ajouter une charge pour les véhicules électriques. Donc, rajouter 40 ampères pour la borne de recharge, par exemple, pourrait pas être fait dans l'état actuel du panneau. Et c'est là que la solution A entre en jeu, qui est en fait le contrôleur de charge pour véhicules électriques, qui est la petite boîte rouge tout près du compteur au bas de l'écran. Donc, ce contrôleur de charge-là va pouvoir être installé dans la chambre électrique au sous-sol, ce qui évite de passer un fil entre le panneau et la borne. Donc, on peut partir la dérivation pour la borne directement du contrôleur de charge pour alimenter n'importe quelle marque de borne de recharge, que ce soit une Techno-VE ou une Flow G5. De là, on a de la gestion d'énergie qui va entrer en jeu. Donc, directement à partir du sous-sol, le contrôleur de charge monitore tout ce qui est consommé au niveau des équipements et des appareils de l'électroménager. Donc, on va monitorer si vous êtes en train de cuisiner, si vous êtes en train de faire une brassine à la sécheuse. Et s'il y a trop d'énergie consommée, bien, on ne va pas alimenter la borne de recharge dans le but de protéger les infrastructures électriques du bâtiment. De cette façon-là, on va minimiser l'impact des véhicules électriques sur la copropriété et faciliter l'accueil de ces derniers. Donc, j'ai mis quelques photos d'installation dans des copropriétés existantes. Alors, ça peut être installé. Ça, c'est au SACS, Laurent. Donc, ça, c'est une installation à l'île des Sœurs. Ça peut être installé au mur ou en colonne, même au plafond. Donc, c'est une solution qui est très flexible au niveau de l'installation, surtout dans des copropriétés existantes où les chambres électriques ont de l'espace physique qui est limité. Bien, c'est une solution qui peut être installée aussi en dehors de la chambre électrique, sur les murs adjacents, ce qui facilite beaucoup les options à ce niveau-là. Donc, quelques éléments clés de cette solution. Puis, je vais me référer au problème que je mentionnais au niveau des enjeux de la copropriété. Dans un premier temps, la facturation prise en charge directement par Hydro-Québec. Donc, le syndicat n'aura pas à s'impliquer à savoir qui paie quoi au niveau de l'électricité. C'est directement Hydro-Québec qui s'occupe de la refacturation. Aussi, c'est une façon très transparente pour les copropriétaires qui ne veulent pas de véhicules électriques, d'être certains qu'ils ne paient pas l'électricité des gens qui ont des véhicules électriques. C'est une petite nuance, mais extrêmement importante dans une copropriété pour être sûr que tout le monde accueille favorablement et qu'il y a un accueil social positif des véhicules électriques, ce qui est souvent ce qui va faire freiner les projets. Deuxièmement, au niveau des infrastructures électriques, comme on le disait un petit peu avant nous, la capacité électrique d'un immeuble est limitée. Les immeubles n'ont pas été prévus pour accueillir des grandes charges au niveau des véhicules électriques. Donc, en faisant de la gestion de l'énergie, on va minimiser l'impact sur les infrastructures et permettre un beaucoup plus grand nombre de bornes de recharge qui peuvent être installées. C'est aussi la solution qu'on appelle Potschicam. Une des raisons, c'est parce qu'on a une approche de coût qui est très basée sur l'utilisateur-payeur. Donc, c'est le copropriétaire qui veut une borne de recharge, qui va payer tous les frais liés à son installation. Donc, la tuyauterie, la main-d'oeuvre, la borne, la demande de permis à hydro va être payée en totalité par le copropriétaire, ce qui n'impacte pas, du moins au point de vue économique ou financier, le syndicat de condos. Et donc, les copropriétaires qui ne veulent pas de véhicules électriques. Quelques projets avec qui on a travaillé au niveau des syndicats pour justement permettre d'implanter des politiques de recharge avec cette solution-là, de façon à ce qu'à terme, tous les copropriétaires puissent avoir accès à la recharge. Donc, on a des projets de jusqu'à 30 unités, jusqu'à des 150 unités. Donc, c'est une solution qui est très flexible selon le type de copropriété et le type de besoin au niveau des clients. Alors ça, ça fait le tour de la solution A qui est, disons, la plus simple parce que les compteurs étaient accessibles. Donc, il faut y avoir accès du stationnement. Donc, il n'y a pas de barrière physique pour permettre le branchement de la borne. Maintenant, on est à l'Île-des-Sœurs. Il y a beaucoup de grandes copropriétés. Et donc, beaucoup de situations où on a non seulement des compteurs accessibles, mais aussi des compteurs inaccessibles, donc sur le toit de l'immeuble. Et je rajouterais à ça votre contexte à vous où il y a certaines tours, c'est assez rare au Québec, on ne voit plus ça dans les immeubles à logement, où il y a un seul compteur pour tout l'immeuble. C'est bien ça que vous m'expliquez tantôt. Donc, retenez la solution C avec laquelle je vais terminer. C'est vraiment là où on va pouvoir s'adresser à votre contexte d'installation. Avant toute chose, puis je suis content que le club marin et même les verrières en ont fait mention tantôt, quand on a des situations de compteurs inaccessibles, on doit, avant de passer à l'installation, faire une évaluation de la capacité électrique du bâtiment. Ça, c'est primordial pour savoir où on s'en va avec ce projet-là. C'est cette évaluation-là qui va permettre de déterminer si ça va coûter 50 000 ou 300 000 $. C'est vraiment important d'en avoir conscience que lorsqu'on a des compteurs inaccessibles, c'est la première étape avant quoi que ce soit. Donc, j'espère que j'ai été très clair là-dessus. À quoi va servir cette évaluation-là ou quelle va être la donnée ressortissante? Ça va avoir beaucoup de valeur pour le syndicat. Bien, c'est déterminer dans un premier temps l'énergie disponible pour connaître le nombre de bornes de recharge qu'on pourra installer avec notre entrée électrique actuelle. Donc, c'est seulement au moment où on aura cette information-là qu'on pourra choisir quelles solutions on va mettre en place, ensuite évaluer les coûts et pouvoir informer les coûts propriétaires des options qui s'offrent à eux. Donc, seulement une fois qu'on a fait l'évaluation, quand on a des compteurs inaccessibles, on va pouvoir choisir si on peut aller avec l'option B ou l'option C. OK. Donc, solution B, lorsqu'on a des compteurs inaccessibles, alors ça, c'est un exemple où on habite près au 2301, donc au 23e étage d'un immeuble, et notre compteur, qui est à votre gauche, est situé sur le toit de l'immeuble. Comble de malheur, on n'y a pas accès. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là? Bien, Hydro-Québec offre un assouplissement seulement pour ces applications-là, afin d'ajouter un deuxième compteur. Je vais le dire autrement. Donc, afin d'ajouter un compteur pour le 2301, qui aurait la mention A, qui lui, va être situé au sous-sol. Donc, afin de faire un peu comme un logement dans une maison infamiliale ou un bachelor, vous pouvez avoir deux entrées électriques sur une même maison. C'est le même concept qui s'applique dans ce cas-là. C'est une chose qui s'applique seulement lorsqu'on est en situation de compteur inaccessible. Donc, Hydro-Québec le tolère jusqu'à ce jour. Et on va travailler avec Thierry pour s'assurer que ça continue. Mais c'est une solution qui est très, très intéressante, et je dirais peu médiatisée, parce que... Il n'y a personne qui ne vend rien. Non? C'est vrai. On vend une colonne de compteur, puis c'est Hydro-Québec qui se trouve à faire la refacturation. Donc, ce n'est pas une solution qui est... qui est... qui est... qui est... et de la capacité électrique pour accueillir les compteurs qui sont inaccessibles. Puis, une fois qu'on aura rajouté des compteurs, c'est un peu le point que j'oubliais. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est qu'une fois qu'on a déterminé qu'on avait de la capacité électrique, on peut rajouter des colonnes de compteurs. Donc, ce que vous voyez en rouge, pour aller, par coup de 6, ajouter des emplacements pour accueillir les compteurs inaccessibles. Comme je le démontre cet exemple. Dernièrement, la solution C, qui est celle qui a été adoptée par le club marin. Nous, c'est le genre de solution qu'on va... réserver pour les compteurs inaccessibles. Parce que c'est eux qui vont être durs à desservir dans tous les cas. Et la solution C permet de mettre en place une infrastructure limitée. Dans le cas du club marin, je crois que c'était pour 18. Actuellement, 18 avec 200 ampères, 600 volts. Donc, nous, notre visite, notre vision chez RVE, c'est d'essayer de mettre ce genre d'infrastructure en place-là comme dernier recours pour seulement les compteurs qui sont inaccessibles. Alors, qu'est-ce que ça implique, cette solution C-là? Ou dans les immeubles où on a juste un compteur. Donc là, il faut repartir à zéro. On a une page blanche. Il faut mettre en place une infrastructure. Donc, il faut partir de l'entrée électrique principale. Une fois qu'on a fait l'évaluation, on sait qu'on peut ou non ajouter de la capacité électrique. Il faut mettre en place un compteur d'Hydro-Québec distinct. Donc, pour ne pas être sur les aires communes, ce qui est extrêmement important pour sauver au niveau du coût de l'électricité. Il faut mettre en place la transformation, les panneaux électriques. Et je dirais, un peu comme le Club Marais l'a confirmé, que le minimum viable économique en termes de nombre, c'est pour une vingtaine de véhicules électriques. Donc, je dirais que c'est la moyenne que je vois dans les grandes copropriétés, c'est de faire une infrastructure pour une vingtaine de voitures électriques. Une fois que tout ça est fait, non seulement il y a des coûts, mais il faut ensuite déterminer quelles stratégies on va mettre en place pour redistribuer les coûts en électricité. C'est là où il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans. Donc, on a les forfaits de recharge FLO, qui sont en fait une mensualité qui part autour de 100 $ par mois. Ça va inclure le coût de l'installation, la borne de recharge et l'électricité. Et FLO va être en charge de s'assurer que la capacité électrique du bâtiment n'est pas dépassée en fonction des frais qui sont payés. Alors, c'est une façon qui est intéressante pour simplifier peut-être la vie du syndicat, mais qui quand même va comporter quelques enjeux au niveau de... Si on a des gens qui parcourent plus de distance que d'autres qui n'en ont pas, qui en parcourent beaucoup moins, eh bien, ils vont payer le même prix en bout de ligne. Donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, mais c'est déjà une offre de service qui est très intéressante. Ensuite de ça, il y a Fusion Énergie, donc comme au Club Marins 3, qui ont une interface qui sert à redistribuer, ou de façon la plus équitable possible, les coûts en électricité pour tous les coûts propriétaires. Donc, ça fait le tour de la solution C, puis ça me fera plaisir d'en parler plus en détail. Souvent, c'est la plus compliquée à implanter, puis dans les questions fréquentes qu'on se fait poser, souvent, je vais y faire retour, donc ça me fera plaisir d'y revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada